Jason a été envoyé au lit très tôt un soir, puisqu'il s'était encore fait gronder. Il était bien désolé de ses agissements et n'avait pas voulu décevoir maman. Il avait encore joué avec le ballon à l'intérieur et avait accidentellement renversé l'un des vases de sa mère. Le vase avait éclaté sur le sol. « Tu sais très bien que tu n'as pas le droit de jouer avec le ballon dans la maison » Jason, avait dit sa mère. « Va dans ta chambre pour le reste de la soirée. » Il lui avait demandé pardon, car il savait qu'il avait eu tort. Il n'avait pas pensé qu'il briserait quelque chose. Il s'ennuyait et il faisait si froid dehors. Il n'avait pas voulu sortir à nouveau. Il vivait au Ninavu, où les hivers sont très froids et très enneigés. Pendant la journée il pouvait jouer dans la neige et s'amuser, mais quand le soleil passait sous les lignes de l'horizon, le froid se faisait mordant, et il valait mieux rester à l'intérieur. Couché sur son lit, Jason n'arrivait pas à s'endormir. L'heure du souper venait à peine de passer. Il n'était jamais au lit à 7 heures. Jason se mit à penser à son père, qui était un chasseur. Parfois son père partait pour braver le froid durant plusieurs jours ou semaines, à chasser avec d'autres hommes. Son père chassait ce soir aussi. Jason ne savait pas quand il reviendrait. Le petit garçon se rappela l'histoire de Nanuk, que son père lui avait déjà racontée. Nanuk est le maître de tous les ours, lui avait-il dit. C'est pour Nanuk que nous respectons tous les animaux que nous chassons, surtout l'ours polaire canadien. Quand nous chassons, nous devons montrer à l'animal tout notre respect. Nous nous assurons d'utiliser chaque partie qu'il nous donne pour que rien ne soit gaspillé. Si un ours polaire est chassé et tué dans le respect, alors les autres ours polaires en seront informés et accepteront plus facilement d'être chassés par ce chasseur. Mais si un chasseur manque de respect à l'ours polaire qu'il chasse et qu'en plus il n'utilise pas toute sa chair pour en consommer la viande ou sa peau pour en faire des vêtements, alors l'ours polaire se cachera et le chasseur ne le trouvera jamais. Jason s'endormit en rêvant qu'il était plus vieux et qu'il chassait avec son père. Ils n'étaient que tous les deux dans son rêve et ils venaient de tuer un ours. Ils le mirent sur un traîneau afin de pouvoir le ramener et préparer leur proie adéquatement. Ce n'était pas le premier ours polaire qu'ils avaient chassé et ils suivaient toujours les règles du respect. Ils utilisaient chaque partie de l'ours, suspendaient la peau dans un endroit privilégié de la maison et, surtout, faisaient des offrandes à l'esprit de l'ours. Tandis qu'ils transportaient l'ours à travers la neige, une tempête de neige éclata. La température chuta. Le froid et la noirceur s'installèrent. Des gros flocons de neige et de vent violents rendaient la vision difficile pendant qu'ils marchaient. Ils perdirent leur chemin et ne savaient pas comment ils arriveraient à la maison. Puis, pas trop loin de là sur le haut d'une colline, ils virent briller de poids. Ils marchèrent vers cette lueur en croyant que c'était la lueur d'un feu ou bien une lumière au loin. Lorsqu'ils arrivèrent plus près, ils virent qu'il s'agissait de Nanuk. Nanuk les emmena avec lui dans une caverne sur le côté de la colline où ils prirent refuge jusqu'à la fin de la tempête. Nanuk leur dit, « Je vous remercie pour votre respect » et quitta la caverne pour se perdre dans la tempête, sachant que Jason et son père s'y trouvaient en sécurité. Et c'est ainsi que s'achevera le rêve de Jason.